mes coréens bonjour et oui qu'est ce que ça fuse sur la chaîne de planète corée décidément on n'arrête pas les vidéos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'ai un peu trop rempli le café aujourd'hui on va parler d'un personnage mythique et mystérieux on va parler de la princesse barry la princesse barry est un personnage issu du folklore coréen un personnage tout aussi mystérieux que la princesse au un coq qu'on a vu dans la vidéo précédente un folklore qui d'ailleurs inspire beaucoup les écrivains contemporains c'est un ouvrage qui a été écrit par wak so kyung en 2007 mais initialement princesse barry est un mythe revenons un peu sur qu'est ce qu'un mythe un mythe est un récit qui met en scène des êtres surnaturels des choses imaginaires ou des fantasmes même collectif maintenant qu'on est revenu un peu sur les bases du mythe qu'est ce qu'un mythe je vais tenter de vous conter l'histoire de cette princesse pas comme les autres alors c'est l'histoire d'un roi qui espérait un héritier et comme tout roi il attendait un héritier masculin pour lui succéder au trône cependant sa femme n'accouchait que de filles et à la septième fille accouchée le roi en eut marre il est rentré dans une colère et il a décidé d'abandonner ce septième enfant vous l'aurez compris ce septième enfant c'est la princesse barry barry qui signifie d'ailleurs en coréen abandonner après moult périples le roi et la apprirent qu'il serait puni pour avoir abandonné cet enfant se mirent donc à la chercher partout 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 mais barry n'était pas morte elle a été recueillie par des paysans une fois de retour à la cour royale elle apporta de l'eau à ses parents en grande difficulté pour les ressusciter pour leur venir en aide cet acte symbolise la piété filiale on l'appelle le yo c'est l'une des huit vertus confuciennes qu'on a d'ailleurs abordé ensemble dans une vidéo précédente sur le moonjado je vais vous mettre ça en fiche quelque part par là le mythe de la princesse barry a été préservé on la retrouve d'ailleurs toujours aujourd'hui dans les champs et incantations chamaniques on peut même la retrouver dans les manois la fameuse bande dessinée coréenne et barry est considéré comme étant la première chamane de l'histoire de la corée on parle on parle mais le café il se boit pas trop je vais rattraper mon retard c'est mieux maintenant je vous ai raconté le mythe de la princesse barry je vais revenir un peu sur le roman dans le roman la princesse barry vient de corée du nord elle a expérimenté la famine de 1994 à 1998 elle a des pouvoirs chamaniques elle sait même parler à des chiens qu'on appelle hindongi et chilsang à partir de là elle va passer la frontière entre la corée du nord et la chine et après va se rendre en angleterre et là on nous rapporte sa descente aux enfers mais on ne sait pas si c'est un vrai voyage ou simplement une vision un voyage spirituel ça ça nous n'est malheureusement pas raconté dans le roman si vous avez été un peu attentif depuis le début de la vidéo vous aurez constaté que le roman soulève plusieurs questions très intéressantes comme la question nord coréenne ou encore des éléments autobiographiques et même un certain questionnement et une certaine résonance avec la vie de voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai essayé il me semble de tenter quelque chose de nouveau par rapport aux vidéos précédentes j'espère que les modifications qui ont été faites vous ont plu bah moi je vous invite toujours à nous suivre que ce soit sur notre site internet qui est notre plateforme de diffusion préférée 3w point planet corée.com un grand merci toujours à kftv pour son matériel je vous invite à toujours faire un petit tour sur leur site internet leur plateforme kftv korean french télévision ils font c'est une plateforme de svod de produits audiovisuels coréens j'espère aussi vous retrouver sur nos plateformes de podcast donc vous tapez planète corée dans n'importe quelle sur n'importe quelle plateforme de podcast moi j'espère que cette vidéo vraiment vous a plu je vous dis à la prochaine pour un autre petit café pour parler toujours de la corée et je vous dis salut merci